Bienvenue dans la pensée du jour Le développement personnel pour atteindre le sommet La première épître à Timothée, le chapitre 4, le verset 13, nous dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Le changement ou la promotion ne dépend pas de l'âge ou de l'ancienneté. C'est une question de choix et de développement personnel. Il y a quelque temps, j'ai entendu l'histoire d'une enseignante titulaire d'une maîtrise en langue anglaise de l'une des universités du Nigeria. Cette enseignante avait un étudiant qui était passé sous sa tutelle. Elle a donné des cours à cet étudiant. Après avoir obtenu son diplôme, l'étudiant a décidé de se faire engager par la même université et a obtenu un poste d'assistant diplômé. Après avoir été assistant, il a été promu au rang de maître de conférence, puis de deuxième maître de conférence, puis de premier maître de conférence, ensuite de maître de conférence principal avant de devenir professeur dans le même département d'anglais où son ancien professeur était toujours titulaire d'une maîtrise. Au bout d'un certain temps, il est devenu chef de ce département, avec un rang bien plus élevé que celui de la femme qu'il a enseigné. Vous voyez, certaines personnes sont en colère parce qu'une personne de rang inférieur les a dépassés. La question qu'il faut se poser est la suivante. Que fait cette personne pour mériter une telle promotion ? Le fait qu'un véhicule soit garé au bord de la route ne signifie pas que d'autres doivent se garer également. Il est bon de savoir ce que les gens ont fait pour s'élever dans la vie. Ainsi, le changement ou la promotion n'est pas fonction de l'âge et de l'ancienneté, c'est une question de choix, de développement personnel. On n'est pas promu en vertu d'une simple ancienneté, mais par la productivité résultant du développement personnel et de la compétence. Bien aimé, quelle est votre profession dans la vie ? Êtes-vous médecin ? Avocat ? Agent immobilier ? Conférencier ? Homme ou femme d'affaires ? Décidez-vous à vous développer et à faire votre travail au plus haut niveau. Dans votre domaine d'activité, décidez d'investir dans des livres et du matériel qui vous permettront de vous améliorer. La grâce de ne jamais arrêter votre voyage à mi-chemin est libérée sur vous maintenant au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Le changement ou la promotion ne dépendent pas de l'âge ou de l'ancienneté, c'est une question de choix et de développement personnel. Votre don est la clé de votre ascension. Votre potentiel est votre accès à vos possibilités. Le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 16, dans la version King James, nous dit D'après le passage ci-dessus, nous pouvons voir que le don d'un homme est sa rampe de lancement et l'hélice de sa grandeur dans la vie. En d'autres termes, votre don ne fait pas seulement de la place pour vous, il a aussi la capacité de vous catapulter du néant à la gloire dans la vie. Cela signifie que votre don ou votre talent est la clé de votre ascension. Votre don est votre véhicule vers votre destinée et votre potentiel est votre accès à vos possibilités. Cependant, nos talents et nos dons ne sont pas au même niveau. Ne laissez donc pas le sentiment d'intimidation et d'insécurité de quiconque envers vous contrecarrer votre capacité à manifester vos dons. En vérité, lorsque vous arriverez dans l'éternité, Dieu vous demandera les potentiels pour lesquels j'ai contourné plusieurs personnes pour vous en doter. Comment les avez-vous utilisés ? Les avez-vous abandonnés ? Les avez-vous utilisés pour gagner en popularité ? Ou avez-vous utilisé ces dons pour étendre le royaume de Dieu et avoir un impact sur l'humanité ? Bien-aimés, vous ne pouvez pas théoriser ou cacher vos dons et atteindre votre destinée. Vous ne pouvez pas théoriser ce que vous êtes capable de faire et devenir ce que vous êtes censé devenir dans la vie. C'est impossible. Je prophétise dans votre vie, alors que vous vous décidez à déployer au maximum votre ou vos dons, vous ferez l'expérience d'une élévation à un autre niveau dans votre vie et votre destinée au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas ceci, votre don est la clé de votre ascension, votre potentiel et votre accès à vos possibilités. Par cette instruction, vous ne vivrez pas une vie gâchée. La grâce de déployer pleinement tous les potentiels est libérée pour vous au nom de Jésus. La passion pour l'excellence sera votre part dans la destinée. Plus on fait preuve d'excellence, plus on a de chances de réussir dans la vie. Le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 3, nous dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dans la version King James, nous pourrions lire « Un esprit d'excellence et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » Tout ce qui ne sera pas fait de manière excellente doit être laissé totalement. Un apport moyen ne peut jamais produire un résultat excellent. Selon le dictionnaire anglais Oxford, « L'excellence est la qualité d'être exceptionnel ou extrêmement bon. » Il a été confirmé que l'excellence est la clé de l'éminence et de la proéminence. Pour échapper à la médiocrité ou à une existence moyenne, vous devez embrasser l'excellence. Votre passion pour l'excellence détermine votre part dans la destinée. C'est votre passion pour l'excellence qui détermine votre impact dans la vie. Vous ne pouvez pas faire les choses de façon médiocre et espérer laisser une trace significative dans votre génération. L'excellence magnétise la notoriété et attire l'éminence. Cela facilite la création d'un impact. Daniel n'était pas babylonien de citoyenneté. Cependant, il s'est élevé à la grandeur sur la plateforme de l'excellence. Bien-aimé, quoi que vous fassiez, donnez le meilleur de vous-même. Une chose donnée peut être assez bonne, mais j'ai réalisé qu'être assez bon n'est jamais suffisant. C'est le fait d'être meilleur que le meilleur qui est suffisant. Décidez de faire les choses avec excellence autant que vous pouvez. L'un de mes principes de vie est que tout ce qui ne peut être fait avec excellence doit être laissé en l'état. Un apport moyen ne peut jamais produire un résultat excellent. Votre apport est vital car c'est l'apport qui détermine le résultat. Ce que vous injectez dans la vie détermine ce que vous éjectez de la vie. Je prophétise dans votre vie que la grâce de l'excellence soit libérée au nom de Jésus. Que le même esprit d'excellence qui régnait sur Daniel soit libéré sur vous en ce moment même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas ceci. Tout ce qui ne sera pas fait de manière excellente doit être laissé en l'état. Un apport moyen ne peut jamais produire un résultat excellent. Voici les tâches à accomplir. Refusez de vous arrêter à votre niveau actuel de qualification, de formation ou d'apprentissage. Accordez de l'attention à la lecture, à la formation et à l'apprentissage. Allez à l'école si nécessaire. Si vous n'avez pas encore découvert votre don ou votre potentiel, allez vers Dieu dans la prière pour vous découvrir et pour connaître les problèmes qu'il vous a donnés et la capacité à les résoudre sur terre. Déployez vos dons et talents à la gloire de Dieu pour l'avancement de son royaume et pour le bénéfice de l'humanité. Recherchez des livres ou des documents relatifs à votre domaine qui peuvent améliorer votre mentalité en vue d'une excellente prestation. Décidez de libérer l'excellence dans tout ce que vous faites. Rions ensemble. Seigneur, je demande la grâce de toujours prêter attention à l'apprentissage. Délivre-moi de la médiocrité et de la stagnation, Seigneur. Je refuse de finir comme un boulet ou un fardeau. Aide-moi à ne pas mourir chargé, mais à mourir vide, en ayant téléchargé tout ce que tu as mis en moi pour ma génération. Seigneur, je me repends de tous les domaines où j'ai fait preuve de médiocrité dans le passé. Transmets-moi l'esprit d'excellence au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que vous n'êtes pas nés de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez, s'il vous plaît, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. ...